Sommet d'urgence pour les dirigeants des pays membres de l'Union Européenne. Les 27 se retrouveront au château de Versailles à partir de ce jeudi. Ils commenceront par une discussion sur la défense et l'énergie, avant d'entamer l'épineuse question de la crise ukrainienne. Une crise entre Kiev et Moscou qui a mis en lumière l'extrême dépendance de l'UE envers le gaz importé de Russie, limitant sa capacité d'action contre Moscou, même si elle a adopté un paquet de sanctions inédites contre la Russie. Notre ligne en lien étroit avec les autres pays membres de l'OTAN, avec les pays du G7, est claire et simple. La condamnation absolue de l'agression russe en Ukraine, le soutien à l'Ukraine et aux Ukrainiens, et les sanctions à l'égard de la Russie pour stopper au plus vite cette agression. Nous avons ensemble pris plusieurs décisions en la matière et nous reviendrons sur plusieurs des conséquences à court-moyen terme sur ce sujet. Entre temps, le renfort autour de l'Ukraine se précise du côté américain. Washington écarte l'envoi d'avions polonais en Ukraine, mais s'apprête à débloquer près de 14 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Ce montant couvre les volets économiques et humanitaires, mais aussi porte sur des livraisons d'armes et de munitions à Kiev. Le texte doit être voté au Sénat avant d'être promulgué par Joe Biden. Nous allons continuer à soutenir le courageux peuple ukrainien qui se bat pour son pays. Le Congrès doit agir très rapidement sur ce dossier. Les Ukrainiens manquent de nourriture, de vêtements, d'abris, d'électricité et de médicaments. Sur le terrain, après s'être mis d'accord sur des cessez-le-feux locaux pour permettre d'établir des couloirs humanitaires autour des zones durement frappées. Ces derniers jours, par les combats, la Russie et l'Ukraine se rencontrent aujourd'hui en Turquie. Il s'agit de la première rencontre du genre entre leurs ministres des Affaires étrangères depuis le début du conflit. Et justement, la Turquie accueille ce jeudi les ministres russes et ukrainiens des Affaires étrangères pour leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Sergei Lavrov et son homologue ukrainien Dimitro Kuleba seront reçus à Antalya. Les deux ministres seront rejoints par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de réunions pour progresser sur la question de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires ukrainiennes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a multiplié les efforts de médiation depuis le début de la crise, a fait valoir mercredi que la Turquie peut parler à la fois à l'Ukraine et à la Russie. Hier, l'Ukraine et la Russie se sont accordés pour un cessez-le-feu de 12 heures autour d'une série de couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils.